Pour moi on était confinés et ça n'a pas beaucoup impacté mon travail puisque je suis chargée de communication digitale mais en même temps de l'autre côté aussi oui parce que c'est aussi des activités terrains qu'on fait et on se retrouve avec toutes les activités paralysées c'était pas évident côté social c'était difficile parce qu'il fallait se confiner on se retrouve la cuisine la maison et ça s'est très vite ressenti pour moi parce que j'ai pris rapidement des kilos ma fille qui est en plein examen il fallait aussi faire ce rôle d'enseignante là pour l'aider à réviser voilà comment j'ai vécu covid moi je parle toujours d'inclusion numérique je dis pas que toute la solution des femmes au burkina ça va être sur le numérique mais moi pendant le confinement ce qui m'a aidé par exemple c'était de pouvoir prendre mon téléphone et puis trouver des gens qui peuvent me livrer des légumes et ça c'est rentrer dans mon quotidien mais en même temps ce sont des jeunes femmes qui se sont positionnés pour pouvoir offrir ce service il ya des hommes qui le font mais moi je priorise les femmes qui le font je préfère acheter avec les femmes mais en même temps ça me fait penser à la femme qui est au marché chez qui j'achetais tous les jours qui ne sait pas par exemple qu'elle peut digitaliser sans en commerce il pourrait avoir un fossé où celles qui sont les plus vulnérables seront encore lésés c'est essayer de réfléchir de sorte que toutes ces femmes là soit autonomisées à une certaine échelle aussi je souhaite à toutes les femmes burkinabées de pouvoir occuper leur place parce que ce pays là d'une façon ou d'une autre ce sont les femmes qui le font quand une femme se réveille le matin va au marché ou au champ et le soir retourne elle est la première à aller au champ elle est la dernière à quitter le champ parce qu'il faut revenir avec des fagots de bois c'est elle qui dit quand ça n'a quand ça ne va pas c'est elle quand ça va c'est tout le monde donc pour moi il faut les célébrer il faut les aider